Et salut les amis de Fatalbox, j'espère que vous allez très très bien, ça fait plaisir de vous retrouver après un bon petit moment pour parler tout simplement de PES, voilà on a enfin des news, vous savez que moi c'est un bon moment que ma saison sur PES 2021 est terminée, maintenant j'ai le plaisir, voilà, enfin d'avoir des infos sur PES 2022 on peut enfin commencer à en parler, attention, attention, déjà première chose, on parle de bêta, on parle de test de serveur, etc bon à titre perso je vois ça vraiment à 95% ce qu'on vient de nous sortir, donc ce qui est dispo depuis quelques jours et qui le sera encore jusqu'au 9 juillet, voilà c'est tout simplement, et bien on nous le dit, que c'est un test online de performance bien sûr il y a aussi des mots bêta qui sont utilisés, donc je pense qu'on se trouve vraiment plutôt entre les deux mais l'info tout simplement principale c'est déjà qu'il y a un test de serveur, donc ça veut dire tout simplement voilà enfin on va être sur du serveur, parce que sur PES on était sur du peer-to-peer, peer-to-peer c'est à dire du partage de connexion donc là voilà on est clairement, clairement enfin, enfin sur un développement d'une technologie, sur un développement de serveur c'est bizarre parce que Konami ils avaient annoncé que ce n'était pas leur priorité, maintenant s'ils sont dessus honnêtement ça fait vraiment plaisir, parce que serveur ça veut dire tout simplement pour moi, les choses, une des choses principales qui m'a fait quitter PES, c'est le fait qu'il y a une instabilité online, des cheaters de partout etc en vase clos sur Xbox, sur Play, sur PC, voilà, de ne pas pouvoir jouer, par exemple moi qui jouais à un joueur majoritairement Xbox bah de ne pas avoir besoin forcément de me reprendre encore une Play pour pouvoir jouer en 10v10 etc donc voilà, donc si on parle de serveur, on parle de possibilités, de beaucoup de possibilités cross-gen qui n'est pas forcément bénéfique, mais aussi potentiellement, et bien cross-plateforme mais ça vraiment c'est le truc qui fait plaisir, alors moi j'ai testé plusieurs matchs sur Xbox pour l'instant j'ai pas rencontré encore d'adversaire sur Play, je pense pas que ce soit ouvert même s'il y a 2-3 screens qui tournent, mais il faut voir, donc en tout cas voilà, ça ce serait vraiment enfin, enfin des serveurs, ça veut dire la fin très certainement des cheaters enfin en tout cas on peut s'imaginer que pour Konami, bah ce sera bien plus facile de cheater ça que des mecs qui font péter les connexions au pire tout pire, donc ça forcément c'est une très bonne nouvelle et puis voilà, le cross-gen entre Xbox, Play et puis Play 4 maintenant, sur ce qui concerne le gameplay etc, je pense qu'honnêtement c'est anecdotique alors mon retour au bout d'un match, je me disais non, il y a quand même des choses etc et puis en ayant fait vraiment derrière plusieurs matchs, je pense vraiment que ces éléments de gameplay de graphisme ne sont pas à prendre en compte, même s'il y a 2-3 idées je pense qu'on retrouvera peut-être certaines dont j'espère par exemple avec une défense bien moins assistée etc donc ça, ça ferait forcément plaisir, mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer beaucoup de gameplay parce que je pense déjà un, que c'est très mal communiqué de ce côté-là de la part de Konami et que du coup, il y a beaucoup de gens qui vont aller vous tester entre guillemets ce gameplay j'ai même vu les mots démo etc passer en disant que voilà, c'est quelque chose qui tout simplement est la réalité de ce que sera PES 2022, je pense qu'on est encore très très loin du jeu final donc voilà, maintenant une autre information également intéressante qu'on retrouve dans le jeu qu'on retrouve dans le jeu, c'est tout simplement la date du 21 juillet où on aura du coup des annonces je pense le teaser etc, sur, ben voilà, regardez là on trouve encore un joueur, un joueur Xbox vous avez bien vu pendant la recherche de match, c'est le logo qui s'affiche en dessous des noms des joueurs donc qui nous indique la console, je pense que c'est pas anodin, ça, ça fait vraiment plaisir et puis cette date du coup du 21 juillet qui nous donne une indication sur les prochaines news sur PES 2022 les amis la petite, donc première info, des serveurs apparemment, maintenant il faut voir si ce test sera réussi et que du coup ça continuera et que ce sera bien implanté sur PES 2022 mais je pense que c'est quelque chose, si tu le testes, si tu avances comme ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans PES et puis du coup, cross-gène, cross-plateforme, la troisième info, cette date du 21 juillet et la quatrième chose que j'ai envie de vous dire, qui moi me convainc, c'est qu'on a l'impression en tout cas que Konami fait un taf enfin sur l'immersion, on sait qu'il y a des gros gros points, des grosses faiblesses de ce côté là voilà, là on sait qu'ils sont en train de taffer sur l'immersion, avec ce choix des maillots, les choses à l'entraînement etc, à l'échauffement maintenant attention, attention, les ramasseurs de balles par exemple, si vous jouez à cette version là, c'est un plaisir mais voilà, ça reste tout ça, c'est très très anodin, franchement j'ai pas envie de rentrer trop dans ces détails là le plus important, c'est cette info des serveurs, des cross-gènes et cette date du 21 juillet les amis moi en tout cas, j'espère que voilà, ça me fait déjà plaisir de reparler de PES, de parler de PES 2022 avec peut-être en fin de l'espoir en tout cas, un des gros silos, un des gros points noirs de PES 2021, 2020, 2019 c'était les serveurs, on espère que ça se sera réglé, on se retrouvera du coup très vite les amis pour plus de news, en attendant, je vous souhaite une excellente journée les amis, c'était Fatalbox, ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz